Nous sommes aussi dans une période où nous avons entendu beaucoup de bruit à la suite de la procédure qui a eu lieu à terme sud. Je voudrais vous faire trois précisions d'une importance capitale pour que nul n'en ignore et que l'on puisse mieux comprendre. Ce qui s'est réellement passé, il faudrait rappeler le cadre juridique, se rappeler que la terre dont il s'agit à la cité, terme sud, appartient bien à la Comico. Ceux qui ont eu à le contester ont eu à recourir à la justice et toutes les procédures ont été menées. Devant le juge du fond, où ils n'ont pas eu gain de cause. Devant le juge d'appel, à la cour d'appel de Dakar, où ils ont perdu. Devant la cour suprême, où le recours a été rejeté. Cela signifie que le droit est du côté de la Comico des Armiens. Et cela a duré 12 ans. C'est énorme. C'est pourquoi le président de la République, Macky Sall, a félicité le général de corps aérien, le général Birame Diop, pour la posture républicaine et légale dans le cadre de ce dossier. Quoi qu'on en dise, l'armée sénégalaise a eu une posture légale, une posture républicaine, une posture respectueuse du droit et de la loi. Elle n'a pas fait justice pour elle-même et par elle-même. Elle ne s'est pas fait justice. Justice lui a été rendue par des tribunaux et des juridictions compétentes du Sénégal. Et cela montre encore une fois que c'est le droit de la force que l'on a voulu mettre en avant qui n'a pas été utilisé. Mais que c'est la force du droit qui s'est imposée. Et la procédure qui a eu lieu est une procédure aussi qui s'est faite dans les règles de l'art. Lorsque vous disposez d'une décision de justice au Sénégal et que vous avez des difficultés pour pouvoir l'exécuter, vous devez la remettre en huissier. Ce qui a été fait et l'huissier, lorsqu'il rencontre des difficultés, ce que prévoit la loi, c'est demander les forces de l'ordre pour pouvoir l'aider à exécuter une décision de justice, surtout si elle a l'autorité de la force jugée. C'est ce qui s'est fait. Donc, vous avez entendu qu'il y avait 79 familles. Faudrait-il préciser que c'est 69 familles qui ont été donc expulsives. Et il faudrait dire que 10 parmi elles, c'est-à-dire des militaires en exercice, sont encore sur place. mais ce qu'il faudrait retenir, c'est une des précisions importantes. Il fallait que ceux qui étaient là, qui avaient eu droit en haut moment, quand ils travaillaient, quand ils étaient en activité au sein des armées, qui ont bénéficié des logements, qu'ils puissent céder la place à ceux qui attendent. Je vous donne un exemple très simple. L'exemple bien d'en haut, si le premier président de la République du Sénégal avait estimé que dans le palais de Roum, il ne quitterait pas. Après avoir fini ses fonctions à la tête de l'État, ses successeurs ne seraient jamais rentrés dans ce palais-là. cela voudrait dire qu'après avoir servi l'État, on laisse la place à d'autres pour qu'ils puissent faire les mêmes services dans les mêmes conditions que vous, vous avez eues, à savoir bénéficier de maisons, donc de lieux où vous pouvez, avec tranquillité et efficacité, exécuter les missions qui vous seront confies. Je voudrais en dernière instance dire et c'est ça la troisième précision. Monsieur le président de la République a une vision claire de notre armée. Les menaces sont réelles. Elles sont protéiformes. Elles sont asymétriques. Tout autour de nous, je ne citerai pas de pays, mais vous comprenez que nous devons continuellement être dans une proposition préventive, dissuasive pour apporter les ripostes nécessaires au moment où il le faut. Et pour cela, dans le programme 20-25, il est important à la fois que l'on puisse insister sur la formation, c'est un pilier fondamental. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Insister sur les infrastructures, c'est un élément fondamental. Insister sur l'équipement, c'est aussi un élément fondamental. Mais aussi les conditions de vie, les quatre piliers fondamentaux qui constituent l'ossature du programme 20-25. C'est dans ce cadre que le président de la République a donné toute l'assiette foncière de terme sud aux armées sénégalaise. Il a annoncé au général Biram Diop pour que les 15 hectares qui sont à terme sud puissent revenir entièrement à l'armée. Et même la Comico qui se trouve sur 2 hectares doit céder la place pour que l'armée puisse utiliser cet espace et ainsi logé près de leur lieu de travail les soldats, les mariés, mais tous ceux qui officiers comme soldats du rang pouvant bénéficier à l'heure de ce logement puissent faire dans les meilleures conditions leur travail. Cela est une mesure importante qu'il faudrait souligner. et cela coucou à tout le débat où il était suggéré, où il était dit qu'il y avait une volonté de faire main basse sur ce parti de terme sud afin que les gradés puissent y loger et d'autres pontes du régime. Cela n'est plus possible. Le président de la République a pris la décision la meilleure qui entre dans le cadre de la montée en puissance de notre armée qui a besoin d'avoir un espace où elle a la capacité de se déployer en tant que de besoin. Cela est important aussi à souligner. Le président de la République est aussi le chef suprême des armées. Je vous ai dit le souci de la condition militaire est un souci très important. C'est la raison pour laquelle aussi il a jugé utile d'accompagner ceux qui ne sont pas alors qui ont été déguerpis dans les règles de l'art alors puissent ainsi aussi avoir un toit ailleurs. C'est pourquoi il a dégagé la somme de 800 millions pour pouvoir accompagner cela. Et je voudrais aussi en dernière instance dire que nous avons entendu beaucoup de choses et des attaques offensantes contre l'armée sénégalaise le chef d'état-major général des armées. Je voudrais rappeler que l'armée doit avoir le respect et la considération nécessaire. L'activité, les missions qu'elle a menées et qu'elle a menées depuis l'indépendance au Sénégal, dans la région, en Afrique et dans le monde pour construire la paix et amener ainsi partout la possibilité à tous de pouvoir vivre dans les conditions des meilleurs. Cela lui a donné la crédibilité qu'il faut et je pense que cela a contribué aussi au prestige international du Sénégal. Il faudrait que donc ceux qui s'adonnent à des attaques à la fois injustes et offensantes puissent se retenir et marquer le respect et la considération qui est due à l'armée sénégalaise. Sénégal.